Bien qu'elle soit restée mariée pendant plus de 60 ans ou même homme, Bernadette Chirac a beaucoup souffert des infidélités de son mari. Blessée, la première dame a plusieurs fois tenté de se venger, comme l'explique Michel Feltin-Palla dans le livre Le Roman des Chirac paru en 2017. Leur mariage aura certes duré plus d'un demi-siècle, mais Jacques et Bernadette Chirac ont connu des hauts et des bas. Si la mort de leur fille Laurence les a profondément marquées, les infidélités de Jacques Chirac ont également fait souffrir son épouse. Pas dupe que son mari allait voir ailleurs, celle-ci est pourtant toujours restée auprès de lui. Mais cela ne l'a pas empêché de se venger, comme le raconte Michel Feltin-Palla dans son livre Le Roman des Chirac paru en 2017. Le plus beau coup de Bernadette Chirac remonte au 15 avril 2010. Ce jour-là, elle annonce son entrée au conseil d'administration de LVMH. Or, elle le sait parfaitement, le géant du luxe est dirigé par Bernard Arnault, qui n'est autre que la bête noire de François Pinault. Pinault, l'un des meilleurs amis de Jacques Chirac, précise l'auteur.En effet, François Pinault a longtemps côtoyé les Chirac. Il est l'homme qui les invite régulièrement pour leurs vacances dans ses villas de dinars et de Saint-Tropez. Qui leur prête régulièrement son avion privé. Qui rend visite à son vieux mari toutes les semaines ou presque. Et qui, accessoirement, est l'employeur de Claude. C'est encore lui qui a mis à leur disposition son hôtel particulier rue de Tournon à Paris, où est mort Jacques Chirac. Bref, un ami, un vrai point une décision qui va mettre Jacques Chirac en colère.Lorsqu'il apprend l'entrée de Bernadette Chirac au conseil d'administration de LMVH, le milliardaire est furieux. Mais ce n'est rien comparé à la réaction de Jacques Chirac, il était absolument fourribar, se souvient l'un de ses collaborateurs. Aussitôt, il nous dit, je veux publier un communiqué pour me désolidariser de Bernadette, rapporte l'auteur du livre Le Roman des Chirac. Il se rendra ensuite en personne chez François Pinault, afin de lui présenter ses excuses. Ce dernier ne se montrera aucunement rancunière envers le couple Chirac, il continuera de les inviter pendant les vacances, comme le souligne Michel Feltin-Palla. S'il est choqué par la décision de son épouse, Jacques Chirac est néanmoins impuissant. Après tout, Bernadette est majeure et vaccinée. Elle fait ce que bon lui semble. Et l'affaire ELVMH n'est qu'un prétexte. Pendant des mois, voire des années, Bernadette Chirac multiplie les outrages à l'encontre de son conjoint, note l'auteur du roman des Chirac. En l'occurrence, elle souhaitait donner une bonne leçon à son mari. Sous-titrage ST' 501